Je viens de voir l'exposition Nikit Saint-Fal au Beaux-Arts de Mons en Belgique et je ne suis pas le seul à l'avoir apprécié puisqu'il y a eu plus de 75 000 visiteurs. Ça fait longtemps que je suis admiratif de Nikit Saint-Fal. J'ai déjà vu son Jardin des Tarots en Toscane et une rétrospective au Grand Palais à Paris. J'ai donc eu envie de vous présenter cette artiste franco-américaine mondialement connue et qui a marqué le XXe siècle. Elle naît le 29 octobre 1930 à Neuilly-sur-Seine et meurt à Sandigo, la ville de sa maman, en 2002. Elle s'appelait Catherine, Marie, Agnès, Fale de Saint-Fal. Elle est issue d'une riche famille de banquiers par son père, famille aristocratique, pour qui l'art était honorable, mais les artistes, eux, bien moins bien perçus. La bohème, l'immoralité. Il aura donc fallu énormément de courage et d'audace à Nikit pour se démarquer de son milieu. Sa mère était une actrice américaine et l'héritage américain, c'est la liberté et surtout l'impulsion de tout dire, l'énergie. Elle a donc la double nationalité et vivra dans les deux pays, mais aussi en Italie. En 1978 et pendant 15 ans, elle réalise son jardin fantastique. Il faut dire qu'elle avait été fascinée par le palais idéal du facteur cheval, mais aussi par le parc Güell de Gaudi à Barcelone. Elle s'était mise à imaginer un jardin éloigné des soucis, un sanctuaire de joie. Moi aussi, un jour, je construirai un jardin de fantaisie où les gens viendront pour y être inspirés. Elle fera donc son jardin des tarots, perché sur une colline qu'on lui a offerte en Toscane. Ses sculptures s'ouvrent, se fragmentent, bougent, vivent et révèlent son amour de la vie. « J'ai décidé très tôt d'être une héroïne », dit-elle. Georges Sand, Jeanne d'Arc, un Napoléon en jupon, qu'importe ce que je serai, l'important était que ce fût difficile, grand et excitant. Elle dit qu'elle est l'enfant de la grande dépression. Elle l'est doublement, parce que d'une part, elle naît juste après le krach boursier de 1929 et son père banquier fait faillite. D'autre part, elle évoque la dépression nerveuse de sa mère, victime de multiples infidélités de son mari. Elle naît donc dans un contexte très tendu et va en souffrir toute sa vie. Après sa naissance, elle est envoyée pendant trois ans chez ses grands-parents dans un magnifique château que j'ai pu découvrir un peu par hasard en me baladant dans le centre de la France. Elle rejoint sa famille à New York, où elle est inscrite à l'école religieuse du Sacré-Cœur. D'ailleurs, beaucoup de ses œuvres font référence à la religion. À l'âge de 11 ans, elle est victime d'une terrible relation incestueuse avec son père. Très vite, elle se révolte en écrivant des poèmes et des pièces de théâtre qu'elle joue. Elle est renvoyée de l'école trois fois et elle continue à réagir en peignant en rouge tous les sexes des statuts grecs de son école et ne sera gardée qu'à condition qu'elle soit suivie par un psychiatre. Mais c'est par l'art qu'elle essaiera toute sa vie de transcender sa souffrance. Cette femme artiste résiste à l'agressivité, à la domination et à l'autorité masculine et elle obtient l'adhésion rapide du grand public. Dans l'intention de venger toutes les blessures qu'elle a subies, elle prend une pose très volontaire en tenue blanche et tue l'effigie de tout ce qui pour elle représente le mal. Elle va à l'encontre de toutes les règles établies. Les visiteurs d'une galerie pourront même tirer sur l'œuvre du jamais vu record d'affluence. Comédienne, metteur en scène, peintre, sculpteur, performeuse, elle va s'imposer comme étant l'une des artistes marquantes du XXe siècle avec son mari sculpteur Jean Tinguely, avec qui elle va avoir une complicité rare dans l'histoire de l'art. Ils vont s'assister mutuellement. Nikki sera d'abord assistante de Jean, puis ce sera l'inverse. Ils font en 1968 une nana couchée, monumentale, pour le musée d'art moderne de Stockholm. 28 mètres de long, 9 mètres de large, 6 mètres de haut, 6 tonnes, 30 ans de complicité et de création avec Jean Tinguely. Elle organisera aussi son enterrement comme il l'est souhaité, de façon très joyeuse et même carnavalesque. Jean Tinguely pensait que son œuvre disparaîtrait comme lui après sa mort, mais c'était lancer un défi à Nikki qui mit tout en œuvre pour créer un musée Jean Tinguely en Suisse. Je crois même qu'elle offrira plus de 50 œuvres à ce musée pour qu'ils puissent vraiment voir le jour. C'est dire la force du lien qui les unit à jamais. Scorpion, ascendant Scorpion, extrêmement volontaire, elle participe activement à l'émancipation artistique, sociale et politique. Au lieu de devenir terroriste, je devins une terroriste de l'art. J'ai adopté l'art pour qu'il soit mon salut et qu'il réponde à mon exigence. C'était passionnant. J'aimais ce moyen direct et nouveau de m'exprimer. Que se passerait-il si mes peintures pouvaient saigner comme des êtres humains, dit-elle ? Si elles pouvaient être blessées, comme si ma peinture devenait une personne avec des sentiments et des sensations. J'allais tirer sur moi-même, sur ma propre violence, sur la société avec ses injustices. En tirant sur ma violence, je n'étais plus obligé de la traîner derrière moi comme un fardeau. Pour moi, c'était une thérapie extraordinaire. La peau blanche des œuvres est l'image de l'intégrité et de la pureté. Le relief blanc attend en silence, avant d'être feu d'artifice, pleurs, joies et tristesse. Elle dit qu'il existe dans le cœur humain un désir de tout détruire. Détruire, c'est affirmer qu'on existe envers et contre tout. Mais la destruction était une phase nécessaire, une attaque de la violence dont elle avait été victime. Elle déclare une guerre sans victime, dit-elle, avec beaucoup d'assurance. En 1961, j'ai tiré sur Daddy, sur tous les hommes, sur la société, l'église, l'école, ma famille et moi-même. J'étais fasciné de voir le tableau saigner et mourir. Elle a brisé le silence tabou qui entourait la violence. C'était une période de révolte et d'espoir qu'une toute autre vie ferait son apparition. Un jour, de 1965, Niki se sentit soudainement libérée, dit-elle. Progressivement, elle arrivera à être plus sereine et fera ce que tout le monde connaît, les nanas. Nana vient de sa nounou, qu'elle appelait Nana. Quant à Niki, ça vient de sa maman, qu'il appelait comme ça quand elle était petite. Elle a gardé ce diminutif aussi pour marquer son opposition à son père et à sa famille aristocrate. Ces créatures très joyeuses, hautes en couleurs, sensuelles et pleines de vie et d'énergie, qu'elle appelle les nanas, vont dominer les hommes et générer immédiatement une adhésion du public incroyable. Oeuvre immense, généreuse par sa diversité, par sa quantité et surtout par sa portée humaine. Art brut, expressionnisme, surréalisme, nouveau réalisme. Elle a un amour profond de la vie et un destin incroyable et agit avec une grande liberté et beaucoup d'audace. Le critique d'art Pierre Restani évoque à propos de Niki son éternelle jeunesse du cœur et de la tête, celle qui l'a fait franchir le seuil de l'an 2000. Rarement, une seule et même artiste aura montré autant de diversité, d'audace, d'énergie et de contraste entre désarroi et bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada ...